bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne mario75 on se retrouve aujourd'hui pour une préparation d'une tartiflette maison hashtag gourmand hashtag fromage hashtag pomme de terre hashtag oignon hashtag lardon pour ceux qui ne mangent pas de lardon veuillez m'excuser je vous invite à remplacer le lardon par des petits dés de blanc de poulet donc on va commencer tout de suite la préparation avant je vais vous expliquer les ingrédients nécessaires donc pour faire une tartiflette maison pour cinq à sept personnes environ après c'est selon votre choix selon les quantités qui vous conviennent donc pour cinq à sept personnes vous allez avoir besoin de 500 grammes de fromage à tartiflette c'est du roblochon vous allez avoir besoin de lardons d'oignons et de pommes de terre on se retrouve tout de suite pour la préparation donc j'ai mis mes pommes de terre à cuire tranquillement pendant 20 à 25 minutes on se retrouve tout à l'heure pour la préparation toujours la suite de notre préparation de notre tartiflette maison donc voici je vais après éplucher les oignons les pommes de terre sont en train de cuire tranquillement on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la préparation de la tartiflette maison gourmand donc là je suis en train de couper finement mes oignons après vos oignons vous allez les faire revenir avec vos lardons pour ceux qui ne mangent pas de lardons vous les remplacez par du blanc de poulet et vous les faites revenir pareil avec les oignons donc voici les oignons après je vais m'occuper des lardons et on se retrouve tout à l'heure toujours pour la suite de la préparation à tout à l'heure donc je met mes lardons à cuire après vous mettez les oignons puis après tranquillement vous remet puis après vous allez laisser puir tranquillement que les lardons prennent une belle couleur et que les oignons aussi après on va venir incorporer les pommes de terre on se retrouve tout de suite pour la suite de la préparation donc je vais finir de couper les pommes de terre devant vous après je vais mettre les pommes de terre à faire revenir dans la poêle vous allez me dire mais mario pourquoi tu mets les pommes de terre à faire revenir dans la poêle sachant que la préparation de la tartiflette tu vas mettre tout ça chauffé dans le four tout simplement je mets dans la poêle pour donner déjà un petit côté à mes pommes de terre le goût de l'oignon et le goût des lardons comme ça ça va mijoter un peu et après j'aurai plus qu'à mettre ça dans le four et bien sûr avant de mettre dans le four l'élément principal de la recette c'est le fromage à tartiflette on se retrouve tout de suite pour la suite donc voici les pommes de terre lardons et oignons je vais commencer à les dispatcher dans le plat j'espère qu'il y aura assez de pommes de terre j'ai un peu peur se retrouve tout de suite donc je vais finir de mettre les pommes de terre plus le fromage à tartiflette qui reste après je vais venir enfourner la préparation pendant 20 à 25 minutes à 200 degrés on se retrouve tout à l'heure pour la cuite la finalisation de notre recette la cuisson vous faire voir le rendu que ça donne voici la préparation de la tartiflette maison que j'ai mis dans le four donc on se retrouve à peu près dans 20 minutes à cuire pendant 200 degrés à tout à l'heure donc voici à tous les amis la tartiflette maison fait avec amour donc fait à l'aide de marion 75 donc moi-même je suis en train de me lier là donc j'espère que cette vidéo tartiflette vous aura plu en tous les cas vous n'avez pas l'odeur mais en tout cas qu'est ce que ça sent c'est magnifique hashtag gourmandise donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est une vidéo c'est une recette pour quatre à six personnes mais moi j'irai plutôt pour cinq personnes parce que j'ai pris une recette sur sur une comment ça s'appelle sur internet c'est une recette que je fais souvent mais je trouve que niveau des quantités sont pas très généreux après c'est suivant votre goût suivant votre envie de manger de la tartiflette si vous êtes gourmand pas bon donc pour quatre à six personnes vous allez avoir besoin d'un fromage à tartiflette 500 grammes un kilo de pomme de terre 200 grammes de lardons un oignon après vous versez le tout dans un plat à gratin avant de verser le tout vous coupez vos pommes de terre en rondelles vous faites mijoter vos oignons vos lardons pour ceux qui ne mangent pas de lardons je vous invite à remplacer les lardons par des dés de blanc de poulet donc vous faites mijoter tout ça après vous mettez tout ça dans votre plat à gratin vous mettez une couche de pommes de terre avec les oignons les lardons après vous mettez du fromage à tartiflette vous recouvrez de pommes de terre oignons lardons et vous remettez du fromage à tartiflette pour que ça puisse se gratiner en toute tranquillité après vous mettez ça au four pendant 20 25 à 30 minutes à 200 degrés donc j'espère que cette recette tartiflette maison vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager abonnez vous c'est gratuit ça mange pas de pain et franchement merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne merci à tout le monde franchement merci 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 beaucoup donc quant à nous on se retrouve prochainement pour une vidéo dégustation la vidéo dégustation la de la semaine prochaine c'est les mes abonnés sur instagram qui vont choisir qu'est ce que je dois déguster et la semaine d'après on reprend une vidéo dégustation cette fois ci ça sera les abonnés youtube qui me diront qu'est ce que je dois déguster donc n'hésitez pas à ajouter sur mon lien instagram vous l'avez dans moi à propos n'hésitez pas à regarder moi à propos au milabos il y aura un concours organisé sur la chaîne je vous souhaite une excellente fin de soirée et sur ce je vous dis à la prochaine ciao bye bye